Alors Méry, le comédien, l'humoriste, l'acteur ? Le clown, le bouffon. Bouffon, je te jure, c'est un terme qui me plaît beaucoup, qui a été un petit peu galvaudé, détourné, tu vois, mais je trouve que le terme de bouffon correspond plus à un métier qui n'est pas un métier, qui est un état artistique, voilà. Tu vois, je trouve que ça correspond plus. Un salte-in-banque ? Salte-in-banque, c'est bien aussi, ouais, 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 ouais. Salte-in-banque, ça se balade, ça va de planche en planche, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien aussi, ouais. Et je trouve aujourd'hui, c'est mon avis personnel, que tu es devenu aussi un peu comme un influenceur. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par influenceur ? Les réseaux sociaux, Internet, je pense que par le rire, tu fais passer beaucoup de messages. Elle n'est pas énorme ? Elle n'est pas énorme, la carotte ? On nous vend des cigarettes, seulement il ne faut pas les fumer parce que ce n'est pas très bon. On nous vend de l'alcool, il ne faut pas le boire parce qu'il faut faire attention avec modération parce que ce n'est pas très bon pour la santé. On nous vend du beurre, mais il ne faut pas le manger parce que c'est du cholestérol. On nous vend du sel, mais il ne faut pas le prendre parce que ça fait de la tension. Ah oui, oui. Voilà, je pense. Oui, tu as raison, mais ce n'est pas vraiment du rire en réalité, c'est de la dérision. C'est-à-dire que je prends des situations extrêmement sérieuses, parfois pénibles, parfois tristes, parfois dramatiques, et je les regarde avec le prisme de la dérision et de la drôlerie. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux regarder une situation même dramatique. Je vois les enlèvements des enfants, les trucs qui sont des trucs horribles. Eh bien, en fait, le fait de le traiter par dérision et sous un œil, un prisme comique, eh bien en réalité, tu y arrives et surtout, tu dédramatises la situation. Et ce qui est très important, c'est que tu ne changes rien à la situation. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a eu un truc horrible, dégueu et tout, ça reste dégueu et tout, mais le fait de le regarder sous le prisme de la drôlerie du comique, il faut y arriver, ce n'est pas évident, eh bien, tu dédramatises. Je conduis comme un connard, comme un chauffard, je suis malmade, parfaitement malmade. J'arrive, je ne sais jamais quand. C'est surtout qu'il ne change rien à la situation, donc tu ne fais pas de mal quand tu regardes des chaînes d'information qui ne font que dramatiser à longueur de temps, pendant des minutes et des minutes et des dizaines de minutes. quand tu regardes la télévision, tu es déprimé au bout de quelques minutes. Pas longtemps. Oui, ça va extrêmement vite parce qu'ils sont très performants dans ce domaine de dramatisation. Et du coup, toi, l'entendu de ton esprit, extrêmement négatif, extrêmement triste, tu vois. Et je pense que ça ne change rien à l'actualité. Après, on ne va pas mentir, il y a des gens que ça peut choquer, que ça peut heurter. C'est fait pour, c'est fait pour. Je préfère choquer par le comique, la dérision et le prisme de la dérision que de choquer par la dramatisation excessive des gens qui font des pleurs nichards et qui, les trois quarts du temps, sont beaucoup moins sensibles que les gens que nous. C'est-à-dire qu'en réalité, cette information-là, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils en font une profession, un métier, un sujet à vendre. Alors nous, on ne fait pas ça du tout. On le regarde avec un autre œil et on essaie de les dramatiser, y compris pour les familles très proches d'ailleurs. Contrairement à ça, tu as pu être, tu sais, dans les commentaires, on voit, est-ce que tu penses à la famille ? Je pense qu'on pense surtout à la famille, contrairement aux autres. Bien sûr, les gens, ils ont tendance à tout confondre, en fait. Ils ont tendance à penser que c'est humiliant ou peut-être que tu ne penses pas à la famille. Mais au contraire, je pense que parfois, par le rire, tu peux faire passer certains messages qui ne passent pas par le sérieux. Chouf, mispa kifki, misa chouf, mispa kifki. C'est de l'arabagnole. Ça commence en arabe, ça termine en espagnol. Arabagnole. Choukran mucho. On ne va pas se mentir, tu es quelqu'un qui traite tous les sujets. Je pense que tu n'as pas de tabou, je pense que tu n'as peur de rien. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu peur parce qu'avec les tags actuels des choses, on n'a pas le droit de dire ceci, on va avoir une association sur le dos, on n'a pas le droit de dire cela. Mais je vois que toi, tu fonces en fait. Parce que je n'ai pas peur d'une manière générale, ni les critiques. Je vais te dire très honnêtement, les commentaires, les critiques, je ne les lis pratiquement pas. Je veux simplement que les gens s'amusent et passent du bon temps. Je suis dédramatisé. Donc c'est vrai que je n'ai pas cette notion de peur. Attention, c'est hyper dangereux d'avoir une notion de peur. C'est-à-dire que quand tu n'as pas peur, tu peux te confronter à un mec qui est une montagne. Donc tu peux prendre un pas extrêmement violent. Mais comme tu n'as pas peur, tu es un peu con-con, tu vas. Mais je pense que justement, les gens un peu con-con, c'est pas mal. Je pense que c'est presque une qualité. C'est quelqu'un de vrai, c'est-à-dire qui n'a pas le cul entre deux chaises et qui revendique ses opinions. C'est toujours l'extérieur. Tu sais, toujours le mec de l'adulte extérieur. Quand tu fais un spectacle, ça va être arrivé avec des handicapés qui étaient en chaise. Quand je fais le curé, notamment, je dis levez-vous. Et tu as les mecs en chaise qui ne se lèvent pas. Mais je me souviens d'un premier rang qui gesticulaient en tous les sens. Les mecs, ils essayaient de se lever. Et à la fin, ils sont venus me voir en me disant « Te remercie parce que tu nous as pas ignorés. » Cela dit, vous vous doutiez quand même que vous n'alliez pas vous lever quand je fais « Lève-toi et marche ». Les mecs disaient « Ouais, on avait un petit doute. » Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tenté. Alors l'extérieur, tu as des gens qui ont dit « C'est quand même moche de se manquer des handicapés. » Alors lui, les handicapés, c'est eux qui viennent en disant « Merci parce que tu nous as pas ignorés. » Comme souvent on fait, on ne nous voit pas. Tu veux ? Exact. Et bien là, le mec est handicapé et ce que je peux dire, c'est qu'il est au courant qu'il est handicapé. Donc tu ne lui apprends rien. Il n'y a que le valide à côté qui va faire « Oh, c'est pas très joli. » Si tu parles avec le handicapé, il va dire « Si, si, c'est très joli et c'est très gentil. » Eh bien, moi qui te connais bien, j'ai remarqué quelque chose qui me surprend parfois. Parce qu'on voit ce côté un peu choc, ce côté un petit peu provocateur, ce côté un peu fou parfois. Mais ce que les gens ne savent pas même les gens ne jugent pas les gens. Et ça, moi je peux en témoigner parce que je te connais très bien et c'est même une qualité que peut-être même moi je ne l'ai pas à ce point-là. Oui, pourtant tu as beaucoup d'empathie. Tu as beaucoup d'empathie de par tes dons et tes fonctions volontaires ou involontaires. Mais donc tu as surtout pas dit « Il faut que je fasse du moi-jeu. » Je ne suis pas très friand de ça mais c'est le but d'un interview. Donc l'empathie, oui, oui. Ce qui est un petit peu rigolo et un peu absurde encore une fois mais tant mieux, c'est que ce qui me fait vraiment plaisir c'est quand je vois quelqu'un sourire. Tu vois ? Asseyez-vous ! Prenez vos cahiers et vos crayons et vous écrivez la dicte que t'es et eux. C'est pour ça que peut-être que je fais ce boulot-là parce que c'est vrai que quand tu vois une sale sourire se marrer et bien ça te fait vraiment plaisir. Et comme je suis extrêmement heureux du succès des autres. Tu vois ? C'est-à-dire quand j'ai un pote qui a beaucoup de succès, qui a un gros succès et bien quand je lui dis bravo et tant mieux, je suis content pour toi. Ce n'est pas une flatterie, ce n'est pas une flagornerie, ce n'est pas une phrase toute faite, c'est réellement sincère. Je suis super heureux qu'un pote ait du succès ou même que quelqu'un que j'ai l'occasion de rencontrer, ben oui, j'ai tendance à lui dire belle réussite et bravo et tant mieux, tu vois, et tant mieux. Moi qui te connais, je peux en témoigner, c'est-à-dire que tu ne vas pas graisser la pâte à quelqu'un pour lui faire plaisir, c'est sincère et j'ai même l'impression parfois que c'est un mode de fonctionnement chez toi, de faire attention aux autres, d'aimer les gens, c'est vraiment quelque chose, partout où on va, que ce soit la personne qui est dans la rue ou que ce soit la personne qui est très aisée, tu ne fais aucune différence, mais vraiment aucune. Tu sais le truc très détestable, c'est les gens qui se présentent en disant monsieur machin, maître machin, avocat à la cour. En fait, il a juste à dire son prénom, ça suffit, se situer socialement est une bêtise, tu vois, c'est-à-dire, la grande majorité du temps, quand je rencontre des gens, je ne sais pas du tout qui ils sont, ce qu'ils font, quel est leur statut social, quels sont ses revenus, s'ils sont plus importants que les miens ou pas, parce qu'il faut, les gens relativisent toujours par rapport à leur propre valeur, donc ce qui est une bêtise, ce n'est pas parce que le mec qui est plus riche que toi, ça va te rendre toi plus riche, donc c'est idiot, mais enfin, les gens relativisent bêtement, et c'est une grosse bêtise de relativiser, il faut vivre dans l'absolu, tu vois, et on se perd sur des fausses valeurs, donc on a toujours l'impression quand un mec se présente en disant qu'il est chirurgien, avocat, médecin, qu'il se situe socialement, mais c'est peut-être un énorme connard, on a tous croisé, je ne citerai pas le nom de quelques camarades que j'ai vu croiser dans les chériques, qui sont des chirurgiens big pointures, tu vois, et qui sont classés, et autour de lui, les gens disent c'est un chirurgien, mais tu passes la soirée avec lui, c'est un énorme connard colossal, tu vois, donc son statut social et ses revenus, et son, là où il se situe par rapport aux autres, ça restera un gros con, je pense, tu vois. Alors on peut voir de part à tenue que finalement, financièrement, c'est un petit peu dur pour toi ? Ouais, c'est pas simple, La finance, elle n'a pas beaucoup d'importance, par contre, je trouve que le look, ça me plaît bien, et ce qui m'amuse, c'est les différences, tu vois, c'est-à-dire que je trouve que l'uniforme est un truc, c'est un phénomène de mode qui revient de façon récurrente, est-ce qu'on doit mettre l'uniforme à l'école pour que tout le monde aiment la même tête, la même taille, la même, enfin la taille, ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais bon, sur la même tête, sur le même... Dans le même moule. Dans le même moule, être formaté sous... C'est ça. Et je pense que c'est pas bien, c'est pas bien, c'est vrai que c'est soulant de voir tous ces mecs casquettes américaines qui ne savent pas pourquoi, parfois même en tenant des propos totalement anti-américains, la sacoche, et qui ont tous, 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 l'uniforme, et là on ne leur impose pas, on ne leur impose pas, c'est la mode, c'est une espèce de pseudo-mode qui leur impose. Mais quand ils sont à l'école, ils disent, ah non, non, l'uniforme surtout pas. Et dès qu'ils sont sortis de l'école, ils le prennent, d'eux-mêmes l'uniforme. Alors je préfère avoir un tee-shirt qui n'est pas vieux, mais qui était taché. Alors j'enlève la tache, tu veux ? Donc effectivement, ça peut parfois donner quelques trous, là le col était un petit peu noir, et je trouve que d'abord c'est hyper agréable la portée parce que c'est hyper aéré, donc il n'aime vachement rien, tu as les courants d'air qui passent et tout, et puis c'est un vrai travail. Tu sais, je suis allé dans les Caraïbes où je vais souvent, et bonjour aux copains des Caraïbes, et j'avais une tenue comme ça, tu sais, avec un truc comme ça, les shorts complètement déchirés aussi, et quand je suis arrivé dans un truc très prout-prout, tu sais, les bars de plage, 200 euros, la bouteille de rosée, et bien quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est chouette, t'as tenue, c'est magnifique, mais qui fait ça ? Alors j'ai cité un, j'ai cité un, Jean-Paul Lacroix, tu vois, un mec qui n'existe pas, Jean-Paul Lacroix, mais qui est, c'est un designer, c'est un couturier, mais j'adore, j'adore, mais qui te fait ça ? C'est extraordinaire, c'est génial, c'est original, bon voilà, c'est simplement quand tu arrives sur, ça aussi, tu vois, c'est l'œil extérieur, t'as des gens, ils ont envie de voir une marque sur un truc qui ne peut pas en être une, tu vois, ça pourrait cela, on verra après la diffusion, ça peut devenir, en tout cas je suis témoin, il sort comme ça souvent, très souvent, presque tous les jours, Mery, une question, pourquoi Mery ? Oh là, pourquoi Mery ? Ouais, rigolo, c'est un vrai prénom d'abord, je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un pseudo ou quoi que ce soit qu'il en fait, pourquoi je veux qu'il en fait ? Et bien pas du tout, c'est un prénom, je pense que ça vient de Médéric, une patrie de trois frères et une sœur, j'étais le dernier, donc pas vraiment attendu, mon papa pris au dépourvu, ma maman prise, je ne sais pas comment, mais sans doute au dépourvu aussi apparemment, et bien je me retrouve là neuf mois après, ils me gardent, tu vois, bonne idée, parce que j'adore la vie, j'aurais détesté passer à côté, donc ils me gardent, mais ils n'ont pas trop d'idées de prénoms et on habite à côté, on est Dakarquois d'origine du nord de la France, mais là, ma mère était en région parisienne et donc mon père se retrouve en région parisienne aussi, mais pas en région parisienne, au centre de Paris, il est vraiment au centre, maintenant le centre Beaubourg aujourd'hui, et tu as simplement juste à côté d'où on habitait, rue des Lombards, tu avais une église qui s'appelait l'église Saint-Méry, M-E-2-R-I, et je me suis donc retrouvé à m'appeler Méry, puisqu'il n'avait pas trop dit le prénom, et qu'il habitait à côté, je suis très heureux de ne pas être né Porte-de-Saint-Clou, parce que je me serais appelé Clou, ou Porte-de-Saint-Ouin, ou je me serais appelé Ouin, tu vois, tu m'as enlevé les mots de la bouche, donc j'ai eu de la chance là-dessus. Et ta famille, parle-moi un petit peu de ta famille, une famille d'artistes, une famille... Ouais, une grande partie artistes, une grande partie... mais surtout des gens extrêmement gentils, alors c'est pour ça que c'est quand même vachement bien, parce qu'on croise des gens méchants, qui ne savent pas pourquoi, mais sans doute qu'ils ont eu des vies de merde, et ça peut... ça n'excuse pas, mais ça explique, tu vois, et puis moi j'ai eu le pot d'avoir été élevé, notamment, bon, par des femmes, puisque mon père est parti assez tôt quand j'étais gamin, mais enfin je le voyais, il s'est toujours resté mon pote, peut-être plus un père, mais en tout cas mon pote, et c'est toujours... j'étais élevé par des femmes, et des femmes extrêmement gentilles, extrêmement bienveillantes, alors ce qui fait que je n'ai pas été élevé dans la haine de ce côté-là, j'ai été élevé que dans de l'amour. Les gens ne savent pas qui se cache derrière Méry, en fait, qui est Méry, on a envie de savoir, alors effectivement, apparemment tu as été élevé par des femmes, mais je crois savoir aussi que tu as passé beaucoup de temps ailleurs que chez toi ? Oui, oui, j'étais élevé en internat, j'ai fait beaucoup d'internat, j'ai fait une dizaine d'années d'internat, donc j'étais élevé le week-end par les femmes quand je chantais les week-ends, parce que j'étais pas un élément extrêmement discipliné, j'avais beaucoup ce qu'on appelait des cols, donc je sortais pas les week-ends, ce qui m'a donc fait que je ne suis pas sorti pendant des mois, par exemple, alors c'est vrai que c'est une vie un peu carcérale, surtout qu'on était chez des curés qui n'étaient pas des tendres, donc c'était une vie assez carcérale, qui n'est pas un bon souvenir, mais qui m'a... Tu arrives toujours à tirer un côté plus, même du moins, alors c'est quand même des mecs qui m'ont donné une certaine culture, pas la meilleure culture, mais ils m'ont surtout appris à observer de façon vachement intense, et ils m'ont surtout appris, parce que c'était très clérical et très curé, ils m'ont surtout appris que Dieu n'existait pas, et ils m'ont démontré que c'était un leurre, alors que leur but était le contraire, mais quand tu regardes leurs propos par rapport à leurs agissements, tu comprends très vite que c'est faux, que c'est un leurre qui mente volontairement, et que c'est une secte, puisque un segment de la population qui a une pensée commune, ça s'appelle une secte, alors que ça leur plaise ou pas, c'est une secte. Alors ce qu'ils m'ont rendu anticlérical complet, non pas anticroyant, ça n'a rien à voir, mais anticlérical et antireligieux, oui c'est vrai, mais ce n'est pas le cas unique, parce qu'on était quelques gamins comme ça, et il y en a assez peu qui sont sortis curés, certains se sont pendus, mais ils ont préféré la pendaison plutôt que de devenir curés ou d'entrer en religion, ou même de croire, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui nous ont éduqués pour avoir un certain rejet de la religion, même totale, pas de la croyance, je ferais une vraie différence entre la croyance des gens qui croient en un dieu quelconque, peu importe, ou un totem, ou un grand maître de l'univers, c'est une croyance qui leur fait du bien, c'est une conviction personnelle, ce qui n'a rien à voir avec une religion où là c'est une pensée commune, et une pensée commune sur des gens qui se réunissent dans des lieux de culte qui ne devraient pas, ni les églises catholiques, ni les mosquées, ni les synagogues, ne devraient exister, ça devrait être des lieux d'accueil, comme c'était à la base d'ailleurs, et des lieux d'asile, pas du tout des espèces de cérémonies souvent ridicules, il faut bien le reconnaître, et j'en ai fait un spectacle, qui sont des cérémonies assez souvent ridicules, et surtout qui font que des gens se relient, alors c'est très drôle parce que des religions c'est relié, et en fait qui ne se relient pas du tout, ils font des sectes et des groupes et ils se montent les uns contre les autres, s'il n'y avait que des croyants ça ne serait pas un problème, après un moment où il y a des religieux et des prophètes, c'est un énorme problème. Tu sais que tu ne vas pas te faire que des amis encore ? Non, mais j'ai plein d'amis, et puis ce n'est pas très grave de se faire des amis, ce qui est important c'est que les gens, tout le monde réagisse et réfléchisse au truc, c'est peut-être pas complètement idiot qu'il y a une vraie différence entre la croyance et la religion. Tu sais quand tu es élevé comme ça, tu automatiquement, tu te dis voilà, Dieu existe. Donc si je comprends bien, de par cette éducation un petit peu particulière, parce que manque de psychologie apparemment, est né un petit peu le spectacle de la grand-messe ? Oh la grand-messe, oui c'est un truc, oui forcément. Mes frères ! Oui, 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 oui ! J'ai quand même assisté à pas mal de messes et c'est vrai que la cérémonie est ridicule, elle est désuète, elle est triste, c'est-à-dire que tu as quand même des prêtres qui te parlent d'éternité, de vie éternelle, c'est quand même un peu magnifique la vie éternelle, tu vois, donc c'est comme ça, ils te font ça avec un ton. Eh oui. Et il rentrera dans l'éternité, tu vois, tu dis putain, mais pourquoi il ne fait pas dire que c'est l'éternité, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je vois. Ben pas du tout, c'est-à-dire que les propos, une fois de plus, ça démontre bien que leurs propos et leurs actes « Dieu est ma joie, je dois dans son culte éclater ma joie, culte, éclater ma joie, il est d'amour immaculé deux fois. » Quand ils te disent qu'il ne faut pas toucher aux petits-enfants et qu'ils les déglinguent, c'est incohérent. Quand ils te disent de l'éternité et qu'ils te parlent de l'éternité avec une tristesse infinie, c'est que c'est incohérent. Tout ça ne veut rien dire. Sauf que c'est un énorme mensonge, mais c'est juste des sectes et puis des mouvements de pensée qui ont été créés par Philippe II de Macédoine en 382 avant Jésus-Christ qui s'appelle « Diviser pour mieux régner » et qui a toujours été repris par Jules César, par Napoléon et par Adolf Hitler. Ce ne sont pas des références exceptionnelles sur le plan de l'humanité. Le mot « secte » va choquer. Ils prendront un dictionnaire quelconque ou un Wikipédia, ils trouveront que la secte est un segment de la population ayant une pensée commune. Donc voilà, c'est donc une définition que je ne fais pas moi-même. Donc les gens, parce que c'est vrai qu'on te connaît sous le ton de l'humour, on connaît tes vidéos, mais les gens ne t'entendent pas parler comme ça et moi je sais une chose, c'est que tu es quelqu'un de très instruit, que tu sais beaucoup de choses et que lorsqu'on discute avec toi, des gens en apprennent beaucoup et les propos, ils ont toujours un sens en fait. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas parce que toi, tu as pensé que, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière et là tu es en train de me prouver en fait. Oui, enfin, si je détestais les religions comme je les déteste, parce que je ne les aime vraiment pas et que je fasse du prosélytisme, alors le prosélytisme, ça veut dire que tu essaies de convaincre les autres pour les ramener dans ton camp, je ferais la même chose qu'eux. Donc effectivement, il n'y a zéro prosélytisme, c'est juste des propos qui n'engagent que moi et je ne fais aucun état pour dire, venez penser comme moi, surtout pas. C'est juste un autre truc où on peut se dire que peut-être qu'il n'y a pas de Dieu, peut-être qu'il y a eu une création scientifique et tu as toujours les mecs qui vont expliquer, oui mais l'univers, il y a bien un moment donné où quelqu'un a créé l'univers. Ouais, 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 sans doute, tu n'as pas la réponse, je n'ai pas la réponse, on n'aura pas la réponse et Dieu ne l'a sans doute pas parce que si on devait le chercher et on le cherche depuis des siècles et des siècles, amen, et on ne le voit toujours pas et que ce qu'on voit, ce qui se passe sur la planète Terre, ce n'est pas une démonstration de je vous pardonne et de l'infiniment bon, tu vois, donc si tu veux une fois de plus, tous ces textes-là ne correspondent pas à la réalité des choses. Merci, on est d'accord. Alors Méris, j'ai envie de parler un petit peu de ton papa. Ah oui. Qui était ton papa ? Quelle était sa carrière ? Ah, mon papa, en fait, c'était un chansonnier Vous allez voir un jeune garçon qui s'appelle Francis Liévin et qui a composé une des plus jolies chansons pour la Tour Saint-Jacques. Alors en attendant les grandes vedettes qui vont venir ce soir, je pense que vos applaudissements porteront bonheur à ce jeune qui vous chante sa chanson. C'est donc Francis Liévin qui vous chante la Tour Saint-Jacques. Et ce qui nous plaît, nous autres, clochards, qui nous baladons sans veston et sans cravate, et bien c'est ça. Pour moi qui suis un vrai clochard qui a usé les pavés de Paname. Un chansonnier qui était ténor et qui voulait être chanteur ténor, mais en fait, écoute, il est tombé dans le comique et il a fait du cabaret toute sa vie et c'était un mec très connu dans le milieu parisien du cabaret parce que c'est une époque où les artistes faisaient 5, 6 cabarets dans la soirée, tu vois, donc c'était la grande époque du cabaret, des dîners spectacles, c'est tout ça. Et donc, il faisait ça comme métier, il chantait beaucoup parce qu'il aimait ça dans la voiture, il chantait en permanence, c'était un mec qui a adoré la vie et je pense que la vie l'a adoré. Alors effectivement, bon, en tant que papa, est-ce que c'est le meilleur des papas ? Je ne sais pas, c'est sans doute pas le pire parce que même quand il est parti, il s'est resté un pote pendant toute la vie donc je pense que c'est un homme bien. Une fois de plus, c'était un mec qui était très certainement un gentil mec comme la famille. C'est toujours être des gens gentils et c'est bien. Beaucoup de gens pensent que la gentillesse est une faiblesse, d'ailleurs les femmes en abusent quand elles tombent sur des gens comme ça mais c'est totalement idiot parce que c'est très certainement une des plus grandes forces. Être gentil n'est pas facile. Être méchant, c'est simple. C'est super simple. Quelqu'un te provoque tu vas dedans être gentil c'est extrêmement compliqué donc les femmes je le dis notamment On a l'exemple parfait sur internet être gentil n'est pas simple. Il y a beaucoup plus de déferlement de haine et de méchanceté que de gentillesse. Et puis c'est peut-être pas naturel non plus tu vois c'est peut-être pas naturel la gentillesse peut-être que la méchanceté réaction, violence et la méchanceté est peut-être plus naturelle que la gentillesse la gentillesse c'est peut-être un moment où tu te réfrènes en disant non faut pas le faire faut pas le faire ça c'est nul ça sert à rien.